La façon dont les choses sont présentées par ceux qui sont contre cette automaticité restreinte au statut civil coutumier, c'est de dire qu'il y a des gens qui sont moins légitimes que d'autres à prendre part au référendum de sortie. Philippe Dunoyer ? Oui, je vais réagir un petit peu aussi à ce qu'a dit Anthony et répondre à votre question. Je ne serai pas loin. On a rappelé aussi qu'en Nouvelle-Calédonie, le suffrage universel dans sa conception classique, c'est-à-dire tout le monde participe au scrutin lorsqu'il se présente, a été la règle à partir du moment où tout le monde a pu participer. Donc fin de l'indigénat, droit de vote enfin pour les populations autochtones effectivement, jusqu'en 88 où avec la création des provinces, on entre pour les élections provinciales dans un mode de détermination du corps électoral qui est particulier. Mais qui est issu d'un accord politique entre forces politiques indépendantistes et non-indépendantistes, qui limite effectivement ce corps électoral à un certain nombre de conditions, notamment de durée de résidence. Et c'est toujours donc cette histoire du corps électoral qui d'abord identifié comme glissant est aujourd'hui clairement identifié depuis 2007 comme gelé. Donc on reviendra certainement sur cette question-là tout à l'heure. Mais cette limitation-là, parce qu'effectivement c'est une limitation, alors j'entends effectivement qu'Anthony Lecrain présente la conception de ces corps électoraux comme différentes ouvertures successives. On est parti d'un suffrage universel, universel, pour se rendre sur ce type d'élection-là, un suffrage plus restrictif, mais encore une fois issu d'accords politiques. Donc c'est très important de le rappeler parce que c'est une restriction qui n'est possible. Même les non-indépendantistes étaient d'accord avec cette restriction. Forcément, cet accord politique à un moment, il y a eu le débat, je ne rentre pas dedans, parce que sinon ça va être très très long, entre glissant et gelé, c'est traité. Ça a été traité depuis maintenant 8 ans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour que ça soit constitutionnel, et aujourd'hui c'est constitutionnalisé puisque l'accord de Nouméa est constitutionnalisé, il a fallu quand même que localement, en Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des forces politiques écrivent ces accords de Matignon, l'accord de Nouméa, valident donc depuis 88 un corps électoral spécial, et donc aujourd'hui permettent à un certain nombre, donc ne permettent pas indirectement à d'autres personnes de participer à ces élections. C'est important parce qu'aujourd'hui il ne faut pas s'en détourner ou en sortir, mais on en parlera tout à l'heure. Alors les catégories d'automaticité d'inscription, aujourd'hui il y en a deux qui sont validées par le projet de modification de loi organique que l'État nous propose, alors que nous sommes partis l'année dernière de propositions de la part de tous les groupes politiques qui étaient plus larges, qui visaient 4 des 8 catégories de personnes qui vont être appelées à voter au référendum, bon c'est une proposition, la demande n'a été entendue qu'à moitié, et c'est là où effectivement vous avez raison de dire que les forces loyalistes ou non-indépendantistes, et les partis se sont effectivement mis d'accord pour réclamer que cette automaticité puisse au moins bénéficier à tous ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie et qui ont été inscrits, et qui sont inscrits ou qui ont été inscrits sur des listes électorales provinciales, c'est-à-dire qui ont eu la qualité reconnue de citoyens par la loi organique, pour éviter effectivement que d'un côté on retrouve une automaticité, donc une facilité particulière et importante d'inscription à ceux qui sont de statut civil coutumier, et que de l'autre côté, les autres ethnies, nées en Nouvelle-Calédonie, mais qui n'ont pas de statut civil coutumier, ne bénéficient pas de ce même traitement. C'est d'abord une demande qui est politique pour éviter qu'on ait des différences de traitement, alors qu'encore une fois on parle de même catégorie, c'est-à-dire de catégories de personnes qui seront appelées et qui ont le droit de vote au référendum. Donc le gouvernement dit juridiquement, je ne peux pas accepter cet élargissement de l'automaticité, mais s'il y a un consensus local, et il existe, plus un consensus parlementaire, à ce moment-là on peut valider. M. Cromwell, est-ce que je peux vous demander de préciser les choses encore ? Pardonnez-moi, mais pour nos auditeurs c'est important. La demande initiale des partis politiques au comité des signataires d'octobre 2014, indépendantistes et non-indépendantistes, était de permettre que les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, et alors, nous disions inscrits sur les listes générales, inscrits sur les listes générales, puissent bénéficier de l'automaticité d'inscription. C'est cette demande-là qui a été considérée comme impossible ou insuffisante, parce que ne permettant pas de savoir si véritablement la personne a durablement le centre de ses intérêts en Nouvelle-Calédonie. C'est cette demande-là que l'État a fait auditer par le Conseil d'État, et que le Conseil d'État a considéré comme insuffisante. Depuis, depuis, et notamment au congrès de la Nouvelle-Calédonie en mars 2015, une proposition, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, d'être née en Nouvelle-Calédonie et inscrite sur la liste électorale provinciale, donc spéciale, a été transmise. C'est cette demande-là qui s'est faite depuis audité par les services de l'État. C'est cette demande-là sur laquelle nous allons, vendredi, avoir des discussions statuées, en espérant, et on a de bonnes raisons de croire, qu'il y a de vrais motifs juridiques, une possibilité juridique d'inscrire, comme je le dis de manière plus précise certainement, cette catégorie-là dans l'ensemble des personnes qui seront automatiquement inscrites. Ce qu'a dit Anthony tout à l'heure est important. On est en train de parler d'un dispositif de poupée russe, c'est-à-dire que ce n'est pas exclusif d'autres catégories. La première catégorie des gens qui seront automatiquement inscrits, c'est toutes les personnes qui ont participé au référendum en 1998. Parmi celles-ci, il y a des gens de statut civil coutumier, et non. En plus de ces personnes, si par exemple une personne de statut civil coutumier n'a pas voté au référendum de 1998, elle pourra être automatiquement inscrite parce qu'elle a le statut civil coutumier. Et donc on dit qu'il est normal qu'une personne qui n'a pas le statut civil coutumier, qui n'a pas participé au référendum de 1998, mais qui fait bien partie de la liste des personnes appelées à voter au référendum, dès lors qu'on peut l'identifier, c'est-à-dire qu'elle est née en Nouvelle-Économie, on peut le savoir, elle est électrice au provincial, on peut le savoir, puisse être automatiquement inscrite. Donc finalement, petit à petit, on progresse, voyez, on passe de 90 000 personnes à peut-être 120 000 ou 130 000 personnes qui seront automatiquement inscrites sur 150 000 électeurs. Donc un coutumier qui n'aurait pas voté en 1998, mais s'il arrive à la majorité au moment du référendum, et si un de ses parents est inscrit automatiquement, il devra justifier lui aussi. Mais il faudra que tous les... Pour pouvoir être élector au référendum, ce que dit Anthony, pour pouvoir être élector au référendum, quelle que soit la catégorie à laquelle on appartient, il faut être inscrit sur la liste générale. Et ça, c'est une condition qui vaut pour tout le monde. Donc là, on dit, on ne parle pas parce que c'est une condition chapeau, mais toutes les personnes, toutes celles qu'on évoque, devront satisfaire la même condition, être inscrit sur la liste générale au moment du référendum.